Salut à tous, c'est Monsieur Tzotsuki, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de l'avenir de ma chaîne en 2017 et pour les autres années. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tzotsuki, j'ai fait plusieurs vidéos au début de ma chaîne qui date quand même de 2010, dites-vous. Et aujourd'hui, on est plus de 2200 et quelques abonnés sur ma chaîne à suivre mes vidéos et depuis j'ai eu une évolution très 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 différente de ce que vous pouvez penser. En fait, tout simplement, j'ai commencé ma chaîne à base de gameplay sur Metal Gear, sur Call of Duty et au final, j'ai enlevé le Call of Duty et j'ai pris le petit Metal Gear et je l'ai développé. J'ai développé un Let's Play sur le premier, le deuxième et le troisième épisode et par la suite, en fait, je n'ai pas eu vraiment de réussite. Ce qui, au final, j'étais au début comme tout le monde commence à vouloir la réussite et je ne l'ai pas eu. Et en fait, petit à petit, je me suis dit mais en fait, ça me manque de me filmer, de partager ma passion et au final, quand je suis revenu sur ma chaîne en 2013, j'ai vu que j'ai eu pas mal de commentaires. J'avais une centaine à traiter sur mes chaînes, sur mes vidéos, sur Metal Gear disant c'est quand la suite, putain je veux kiff ou des trucs comme ça. Et ça m'a vraiment fait plaisir de partager cette passion sur ce jeu vidéo et je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter là. Et ce n'est pas parce que j'ai eu des vues que ça m'a relancé sur ma chaîne, pas du tout parce que mes vidéos n'avaient même pas encore dépassé les 200 vues. Mais il y avait les commentaires, la notion de partager une passion et j'ai continué. Et cette fois, j'ai continué par la suite avec des Hitman et d'autres petits let's play que j'avais commencé et que je n'ai pas forcément fini parce que c'est des jeux qui, voilà, 2-3 let's play, on comprend un peu le système et c'est fini. Mais voilà, Hitman, Metal Gear, j'ai fait un let's play vraiment complet dessus et je n'ai pas encore fini. Il manque le dernier, par exemple, l'épisode de Hitman et les derniers volets de Metal Gear que je ferai avec le temps. Mais par la suite, je me suis cherché. J'ai fait des vidéos un petit peu let's play où je me filmais durant 10 minutes et je prenais vraiment les meilleurs extraits pour vous partager un jeu qui vient de sortir ou tout ça. Et j'ai vu que ça marchait mais qu'au final, pour moi, je me trouvais ridicule dans ces vidéos. Ce n'était pas moi. C'est vrai, je souriais, j'avais envie de jouer mais non, ce n'était pas moi du tout. Juste l'exemple de Senseïa et le dernier Assassin's Creed qui est sorti à l'époque, c'était un Assassin's Creed en 2D. Et j'avais vraiment kiffé Senseïa ça. Par contre, j'avais vraiment kiffé, je m'étais vraiment mis dans le jeu mais je jouais un peu la comédie. Et ça, ça ne me plaisait pas trop. Du coup, j'ai rechangé, j'ai décidé de finir Hitman que j'avais commencé. Et il y a quelques temps, par les conseils de certains et certaines, je me suis lancé dans les vidéos high-tech. Pourquoi dans les vidéos high-tech ? Parce qu'au fait, je suis quelqu'un qui cherche toujours le meilleur prix ou le meilleur objet qui fera mieux que certains qui sont vendus à 500-600€. Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, quelquefois acheter la marque Tefal ou la marque Samsung, alors qu'au milieu, il y a peut-être un produit à 20€ qui fait les mêmes performances. Personnellement, je préfère prendre le produit à 20€, le tester et en faire part à ma famille ou à mes amis. Et là, c'est vrai, c'est la même chose pour mes vidéos. C'est que je teste des choses que peut-être personne ne va acheter ou que des gens hésitent pour les tester. J'ai testé récemment le Redmi 4, le 4A et le 4, finalement, on parle d'un peu de tout l'ensemble de ces téléphones-là. Et au final, j'ai pris l'initiative de tester parce que j'ai vu très peu de Français en tester, beaucoup d'écrits, mais très peu de vidéos. Et j'ai décidé de me lancer dans ça et de vous partager mon expérience sur ces téléphones qui sont chinois, en quelque sorte. Qui viennent d'un autre pays, qui ne sont pas commercialisés en France et qui ont des tarifs très intéressants pour des smartphones qui ressemblent beaucoup à des smartphones qui, ici, sont vendus en France, sont vendus 300€ alors qu'autre continent, 100€, 125€, on a les mêmes performances. Comme, au final, des PC, j'ai parlé aussi d'une config gaming pas chère à 600€. C'était un petit peu mon deal, 500-600€, un petit i3, un petit FX 6300. Et pareil, je parlais, je disais, au lieu d'acheter un PC en supermarché, 500€, vous avez peut-être à l'air d'avoir un Intel Pentium, un Intel i3, mais vraiment bas de gamme. Là, vous avez une configuration qui vous permet de faire du gaming à bas coût. Et c'est ça que j'aime bien partager, c'est partager mon deal, mon truc. Par exemple, les enceintes aussi, les enceintes, je suis quelqu'un qui adore les enceintes Bluetooth. Et j'ai eu l'opportunité d'en tester plusieurs et de vous le partager. J'ai parlé pour le vidéoprojecteur. Qui allait acheter un vidéoprojecteur d'une marque non connue à 70-80€ ? Au final, j'en ai parlé. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui en ont parlé. Et au final, il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté aussi. Qui m'ont dit, écoute, c'est de la bombe. C'est ce que je cherchais, un vidéoprojecteur qui fait son taf à moindre coût. Et pas besoin de gaspiller 300€ alors que je vais montrer juste peut-être un exposé, des photos de temps en temps à des fêtes de famille. Et c'est ça, la notion que j'ai envie de partager dans mes vidéos high-tech. C'est le deal. Et dans mes jeux vidéo, c'est du coup la passion. Mais je m'écarte un peu de ça. Donc voilà, c'est un petit peu la présentation globale de ma chaîne sur mes vidéos. C'est-à-dire partager au niveau des vidéos high-tech ma passion pour les deals. Et pour les jeux vidéo, ma passion pour le jeu vidéo. C'est pour ça que je n'ai pas aussi un rythme assez soutenu. Et c'est peut-être pour ça qu'il y en a certains qui n'aiment pas ça. Il y en a beaucoup de gens qui préfèrent. Mais c'est con que tu sors des vidéos, j'ai envie de voir plus de toi et tout ça. Du coup, ce que j'ai décidé, c'est que maintenant, il y a beaucoup de jeux qui sortent en ce moment. J'ai été un petit peu dégoûté de Resident Evil. C'est même pour ça que j'ai arrêté mon let's play. La suite, je ne le posterai peut-être jamais. Parce que tout simplement, je me suis très très déçu. Donc, comme je vous avais dit au début de mon let's play, j'avais commencé le jeu avec une version test. J'étais allé assez loin dans l'histoire, environ 15% du jeu. Et au final, j'ai été très déçu que des bugs, des scènes qui font un peu penser à Outlast, on s'y attend, franchement, on sait que l'ennemi va être là derrière le mur à nous piéger. Et au final, j'ai dit, mais ça serait plus un pareil à partager ce let's play. En fait, ce Resident Evil, c'est un fouillis de tous les jeux horreurs qui sont sortis. Et on s'y attend à tout, tout, tout. Il n'y a plus la notion de Resident Evil. Et ça, ça m'a vraiment déçu. Par la suite, alors, qu'est-ce que je vais proposer maintenant ? C'est d'au moins de sortir, alors, en un mois, sur 4 semaines de base, on va dire. Je vais essayer de sortir minimum 3 à 2 vidéos. Alors, c'est-à-dire une vidéo par semaine. C'est-à-dire une vidéo gaming, une vidéo peut-être high-tech, une vidéo gaming, une vidéo high-tech. C'est ce que j'ai envie de faire. Mais, sachant que l'high-tech, il faut un peu d'argent. Et que le gaming aussi, il faut de l'argent. Il faut savoir que je ne peux pas proposer ça à fond et à fond. Donc, voilà. Qu'est-ce que ça sera, mes vidéos gaming ? Ça sera principalement sur des jeux qui viennent de sortir. Des jeux indépendants. Des jeux qui sont sortis depuis peut-être un moment. Des jeux n'exels, en fait. Comme j'en parle souvent dans ma chronique sur Radio Compile. Radio Compile, dont je ne ferai plus partie en tant que chroniqueur à partir de ma 2 juin. En fait, j'ai fini ma dernière émission. Et je ne participerai plus parce que Geek & Vous n'est plus reprogrammé. Donc, ça, c'est fortement dommage. Donc, voilà. Je disais 4 ou 3 vidéos ou 2 même. Une gaming, une high-tech minimum. Et je vais parler de ça. Donc, le gaming, ce sera des jeux nouveaux, des jeux indépendants. Là, les prochaines vidéos, ce sera sur le dernier Hitman. Donc, ce sera vraiment un let's play continu. Et par la suite, ce sera peut-être des jeux sans continuité. Peut-être des épisodes ici et là. Mais c'est tout. Donc, voilà. Je préfère prévenir. Pour l'high-tech, ce sera... Je ne sais pas si vous avez... J'en ai parlé sur France 2. Je passais sur France 2 sur une petite émission. Si quelqu'un est intéressé, je vous laisserai en commentaire. Je vous enverrai un message privé. Je vous donnerai la rediffusion de mon passage. Et donc, pour ceux qui m'ont vu sur France 2 parler de ce site. Qui s'appelle CrossShopper. J'en parlerai dans ma prochaine vidéo high-tech juste avant de la lancer. Et bien, j'ai décidé vis-à-vis de cette idée de même, de ce que j'en ai parlé. Et je me suis sorti une idée. Pourquoi pas... Je suis quelqu'un qui est sur ces sites-là à proposer des deals. Et pourquoi pas en faire des vidéos. C'est-à-dire, quand je trouve un deal, en parler. Un deal très intéressant. Par exemple, là, récemment, j'ai l'intention de préparer une vidéo sur des montres. Et sur des batteries. Sur des petits produits. Vous savez, qu'on achète à une fortune des forts magasins. Et qui, là, sont proposés à des prix. Mais vraiment, mais ridicules. 1, 2 euros. Et là, ce que je vais faire, c'est une vidéo vous parlant de ces produits-là. Et de vous dire, est-ce qu'ils sont bien ou c'est une arnaque. Et ça, j'ai envie de faire des vidéos comme ça. Et je pense que cette émission, elle s'appellera Good or Bad Deal. Un nom un peu anglophone. Mais Good or Bad Deal. Et ces vidéos-là, je vais parler vraiment de ces deals. Est-ce que c'est des deals ? Est-ce que ce n'est pas des deals ? Et vraiment en partager mon expérience dessus. Je pense que je vais avoir une suite de vidéos comme ça. Parler aussi de certains objets. Par exemple, j'ai une GoPro que je vous en ai parlé depuis un moment. Je suis en train de toujours la tester. J'ai déjà fait l'unboxing. Je suis en train de faire des tests. Donc, je ne sais pas si je sors l'unboxing en premier. Et je sors le test après. Donc, ça, on verra. Donc, pendant l'année 2017, je pense que Good or Bad Deal, ça va vraiment prendre la majorité de mes vidéos high-tech. Jusqu'à ce que j'ai des produits vraiment haut de gamme à vous présenter à Mpeng C. Et au niveau du gaming, ça va être des let's play comme Hitman. La fin du dernier épisode d'Hitman. Des petits let's play de jeux indépendants. Et aussi des jeux comme Metal Gear. Finir les let's play de Metal Gear 4. Que j'ai commencé depuis un bon moment, mais que je n'ai toujours pas fini. Et aussi d'autres jeux comme Halo, peut-être. Faire des let's play aussi pour remplir aussi un petit peu ma base de données. Et un petit peu proposer aux gens de vivre l'expérience sans devoir acheter une console, en fait. C'est ça mon but. Donc, de partager sans que les gens achètent forcément. Et ça, c'est vraiment mon but. Donc, voilà. Donc, ce genre de vidéo, je pense que ça va apparaître sur ma chaîne. Donc, c'est à voir. Good or Bad Deal. Les jeux indépendants. Les jeux un peu ici et là sur les let's play vidéos. Je suis toujours en live sur Maker Destiny. Chez Maker Destiny. C'est-à-dire que vous pouvez me retrouver sur www.twitch.tv slash team.mygd pour me suivre en live. Je fais plusieurs lives. J'ai arrêté les lives sur YouTube. Tout simplement parce que le système qui me permettait de retransmettre les deux streams ne marche plus. Enfin, marche, mais ne marche plus convenablement. Ne me permet pas d'avoir sur Twitch la possibilité d'être en source, d'être en 1080p. Et sur YouTube, d'être aussi en 1080p. Donc, je suis obligé de baisser la qualité. Et forcément, moi, j'aime bien proposer un live de qualité qui ne soit pas moche, qui soit propre à l'œil. Voilà. Donc, je préfère repartir sur Twitch et peut-être plus tard revenir sur YouTube. Mais pour l'instant, vous pouvez me retrouver sur le Twitch de Team YD. Au niveau de ça, je vais aussi faire prochainement... Mes vidéos vont être quelque peu... Peut-être que j'aurai des vidéos uniques ou un peu transportées sur consolefun.fr Sachant que c'était un site où je travaillais depuis un moment et que j'avais un petit peu stoppé parce que je n'avais pas d'idées. Et là, les idées refusent. Donc, je pense que je vais reproposer certaines de mes vidéos sur consolefun.fr. Donc, si vous voyez des doublons, c'est normal. Ce sera des ré-uploads. Par contre, il se peut qu'il y ait aussi des nouvelles vidéos uniques et que je proposerai seulement sur consolefun. Peut-être en fonction des partenariats chez eux auxquels j'aurai le droit de tester. Ou, par exemple, aux jeux qu'ils auront de disponibilité et que je pourrais présenter que sur leur chaîne YouTube. Mais je pense que s'il y a des vidéos uniques sur consolefun.fr, un mois ou quelques semaines après, je les rediffuserai sur ma chaîne le tout convenablement quand même. Parce que je travaille aussi pour consolefun. Donc, il faut qu'il y ait des exclusivités chez eux. Donc, voilà. N'hésitez pas aussi à aller voir leur chaîne YouTube. Je crois que ça s'appelle consolefun.tv. J'en suis le gérant, enfin le modérateur en quelque sorte. et l'administrateur où je regarde un peu comment ça se passe. Il n'y a pas trop d'erreurs. Donc, n'hésitez pas à aller dessus, à vous abonner si vous suivez aussi les autres vidéos de mes camarades. Donc, voilà. C'était une petite vidéo pour un peu résumer l'avenir de ma chaîne parce que je n'avais pas vraiment, franchement, d'activité en ces derniers temps. Et pour parler un peu de mon avancement. Donc, je suis en train d'avancer sur l'esplay du dernier Hitman. Je suis en train d'avancer sur ma GoPro que je suis en train de présenter. Et je suis aussi en train d'avancer sur mes autres vidéos Good & Bad Deal. Mais ça, le souci, c'est que la majorité des produits viennent de sites un peu étrangers. Et le temps que je reçoive les produits, que j'ai les tests, que je vois s'ils sont vraiment fonctionnels dans le temps, voilà. Il peut s'écouler une semaine, un mois facilement. Et donc, voilà. Je ne peux pas vous dire, écoutez, je vous propose une vidéo par semaine. Alors que, voilà. Je n'ai pas envie de faire une vidéo pour faire une vidéo. J'ai envie de faire une vidéo qui m'intéresse. Sur un jeu qui m'intéresse. Et je n'ai pas envie de faire la comédie dessus. C'est-à-dire que, voilà, ma vidéo va durer 20 minutes. Ok. Ça dérange quelqu'un ? Bah, écoutez, ça vous dérange. Moi, j'aime bien, pendant 20 minutes, je parle du jeu. Je ne suis pas là à faire... Oh, putain, c'est drôle ! Oh, c'est trop cher ! Oh, non, mais non. Moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas un mec qui s'éthanasie devant un jeu. Il ne vous propose que ce moment-là. Je vous explique le jeu. Je vous marche. Comment ça fonctionne ? Est-ce qu'il est bien ou il n'est pas bien ? C'est une sorte de mini-test, au final. Mini-test découverte. Et je trouve ça sympa. Et j'ai un camarade qui s'appelle XRouge qui fait la même chose que je vous conseille d'aller voir sa chaîne YouTube. Je mettrai aussi les coordonnées de mes compatriotes, on va dire, en dessous de la vidéo. Qui fait pareil. Au lieu de faire un vidéo-test, comme font certains magazines de jeux vidéo, en 3 minutes, qu'ils arrivent à résumer le jeu. Alors, résumer le jeu, c'est chaud, quand même. Résumer le jeu en 3 minutes, en donnant toutes les explications. Même moi, en 10 minutes, quand je fais les vidéos, faut-il l'acheter ? Donc, des vidéos que je continuerai si j'ai des jeux que je teste et que j'ai envie de vous partager. Et même qui sont mauvais, que j'ai envie de vous dire, attention, faites gaffe, c'est pourri. Je vous en parlerai aussi. Moi, en 10 minutes, j'arrive à résumer un jeu. Mais il y en a certains, ils arrivent en 3 minutes. En 3 minutes, c'est impossible pour moi. Il faut parler plus centralisé. Et ça, c'est horrible, parce que tu rates plein d'informations sur le jeu. Donc voilà, XRouge, lui, teste le jeu pendant 20-30 minutes. Mais lui, il fait une sorte de découverte. Mais derrière, il a joué aussi. Et il vous donne aussi son avis sur le jeu. Et ça, c'est forcément... C'est un peu mon style à moi. Et j'apprécie vraiment son taf sur ça. Et je recommande vraiment ces vidéos sur ça. Au début, c'est vrai que je trouvais ça un petit peu bizarre. J'étais un peu comme vous. Je disais, putain, c'est ennuyant. Et en fait, non. Quand on comprend un petit peu de quoi il parle, de quoi il en joue dans ces vidéos, ça devient vraiment intéressant. J'ai aussi des interviews de TGS que je vais publier sur consolefun.fr que j'ai filmé. Donc la personne qui devait s'en occuper, du coup, je n'ai pas eu de nouvelles. Donc je vais m'en occuper assez rapidement. Vous proposez vraiment les interviews un petit peu en retard de la TGS de l'année dernière. Et vous pourrez facilement les retrouver sur le site de consolefun.fr. Sur ce, c'était ma vidéo pour parler un peu de ma chaîne et de son avenir. Et on se retrouvera rapidement pour d'autres vidéos et d'autres lives sur ma chaîne et celle de Tim et GringD ainsi que consolefun.fr. Sur ce, bye bye ! Sous-titrage ST' 501